Maintenant, une histoire qui donne vraiment des frissons d'horreur. C'est une mère de trois enfants qui vient de plaider coupable à des accusations de maltraitance extrême envers eux. Ça s'est passé dans les années 80, mais bon, évidemment, les enfants devenus adultes vont vivre toute leur vie avec les conséquences de son crime. Et ils ont raconté avoir été enfermés, sans nourriture, sans accès à des toilettes, parfois forcés de manger leurs excréments en guise de pénitence. L'aîné aurait même déjà chassé un oiseau pour le faire cuire, imaginé, au micro-ondes pour nourrir ses sœurs. Pauline Richer, 64 ans, n'a pas dit un mot en écoutant le résumé des sévices abominables qu'elle a commis. Elle s'est laconiquement excusée suite aux témoignages de ses enfants. Mais ceux-ci disent accueillir son plaidoyer de culpabilité comme un cadeau de Noël. Qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? Il y a bien des gens à s'entendre que ça leur arrive et qui ne savent pas comment faire. Ça fait que faites confiance à votre cœur, puis allez parler. Puis vous allez voir, les choses vont changer. Mais ça, on se sent moins pesant aujourd'hui. Vous êtes même allé dans le pardon. C'est incroyable comme démarche qu'on est victime de tels abus aussi violents. Elle ne voulait même pas l'écouter, tout ce qu'on avait à dire. Puis là, elle était obligée de l'écouter. Ça m'a attristé bien gros parce qu'elle a une mentalité d'un enfant de 7 ans. Ça fait que ça s'est amené me chercher. Puis c'est notre mère quand même. Tu n'avais que 7 ans et tu étais déjà en mode survie pour protéger tes soeurs. Oui. Oui, parce qu'il y avait bien de la menthe qui se passait. Puis il fallait faire quelque chose. Je ne voulais pas avoir mes soeurs souffrir comme ça. Sans lui, on ne serait pas ici aujourd'hui pour vous parler. Ça y est, c'est noté roux. Essayons de comprendre les implications légales de cette histoire pour le moins bouleversante avec la juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Marianne. Pour le moins bouleversant. On pensait que c'est difficile à entendre. Ça dépasse l'entendement. On ne peut même pas s'imaginer. On pensait qu'on avait tout vu. Et au niveau juridique, parce que je suis quand même une personne humaine avant tout, puis ça me... C'est vraiment difficile à écouter. Mais au niveau juridique, on comprend que c'est un dossier dans les années 1980. Bien, c'est ça. Oui, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'à l'époque, c'était pas plus permis, mais les sentences étaient au code criminel avec les crimes au code criminel de l'époque. Parce qu'il faut dire, il faut donner la sentence comme telle. Deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, trois ans de probation. Nicole, si ça peut paraître peu... Ce que tu nous dis, c'est, bon, à cause de l'état de la loi dans les années 1980, c'est ça? Bien, il y a deux facteurs très importants. Le premier facteur, c'est l'état de la loi, oui, qui était... C'était passible d'un maximum de deux ans à ce moment-là. Donc, on ne peut pas aujourd'hui donner cinq, six, sept, même s'il y a bien des gens qui disent qu'elle mériterait beaucoup plus que ça. Et je pense que tout le monde est d'accord. Mais c'était passible de ce genre de peine. Et deuxièmement, il faut comprendre qu'il y a eu des négociations. Puis c'est pas des négociations malsaines qu'il y a eu avec la Couronne et la Défense. Dans ce dossier particulier, il faut comprendre, parce qu'on a vu, là, on a vu le regroupement. Parce que c'est quand même une belle image de voir le frère entouré de ses deux sœurs et cette tendresse entre les trois. Et les trois, c'est évident, là, qu'ils sont très serrés, si serrés. Ils ont été mis au courant et ils sont contents. Apaisés, hein? C'est le mot qui a été utilisé. Apaisés. Tout à fait, Marianne. Très bien. Bien. Apaisés du fait qu'elle l'a plaidé coupable. Elle l'a reconnu qu'elle avait fait ces gestes-là. Quand ils disent un cadeau de Noël, c'est fort, là. Pour eux, c'est quelque chose qui est important. Puis il faut comprendre qu'il aurait fallu qu'ils passent à travers un procès. Chacune de ces personnes aurait été obligée de témoigner, de raconter chacune de leurs sévices. À quelle heure, quand, où, pourquoi, comment. On sait ce que c'est les interrogatoires et contre-interrogatoires. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a fait une recommandation commune. Parce que oui, la prison ferme, tout le monde aurait voulu, probablement, penser qu'elle devait être en arrière des barreaux pour ce genre de sévices qu'elle a fait subir à ses enfants. Mais les enfants, en ce moment, ont été vraiment mis au courant, les enfants, les adultes. Et quel courage! Quel courage! Incroyable. Incroyable. C'est tous des héros. Quand on parle d'abandon d'enfants, parce que c'est le chef comme tel, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est l'accusation la plus grave de maltraitance? Parce qu'on parle d'actes très, très graves, là. Oui, bien, il y avait des voix de fait. Oui, aussi. Les enfants, à l'époque, oui, c'était terriblement sérieux. Est-ce qu'on aurait pu, tu sais, dans le détail, il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être d'autres chefs d'accusation plus pointus, là, qui, on ne sait pas, là, je ne connais pas le fin détail des sévices, parce qu'on en a élaboré quelques-unes, mais peut-être que, bon, on n'a pas tout le détail. Et en plus, si j'ai bien compris, Marianne, et on me corrigera si ce n'est pas exact, je pense qu'ils ont, en tout cas, de ces enfants-là, ont subi des agressions sexuelles, mais d'une autre personne, pas de... Des procédures qui sont également en cours, c'est ce que vous disiez... Ce que je veux dire, c'est que c'est complet, là. Ces enfants-là ont passé... ils n'ont pas d'enfance, là. Alors, cette personne, maintenant, elle est connue. Son visage est connu. Les enfants, qui sont des adultes, ont voulu qu'on voit leur visage. Et je pense qu'on est marqués au fer rouge quand on voit ce genre de dossier. Et la proximité qui lit les trois encore aujourd'hui. Alors... Bien dit. Merci, Nicole. Merci beaucoup, dossier. Tellement difficile, histoire difficile à entendre. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.